bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série alors voici le premier épisode de la série memory en fait c'est tout simplement le célèbre jeu de mémoire vous avez des cartes sur ici votre écran est évidemment quand vous cliquez vous retourner une carte et évidemment le but est de trouver des paires comme vous pouvez le voir donc c'est un jeu qui est assez intéressant aussi à coder parce que vous allez utiliser pas mal de choses et encore une fois beaucoup de logique et ça va permettre vraiment à ceux qui débutent peut-être de créer ici leur premier jeu qui sait et pourquoi pas ensuite l'améliorer donc ce que je vous propose ici vous avez pu voir son fonctionnement évidemment j'ai ici le nombre de coups je peux relancer une partie et évidemment le but est de retrouver à chaque fois valet les mêmes objets ici j'ai utilisé un kit qui est un kit de dicon de de food en fait avec différents différents aliments mais vous pouvez le faire avec à peu près n'importe quoi ici j'ai des cartes simples mais on va voir comment les réaliser et on va créer tout ça ensemble dans une équipe nous voilà dans un projet totalement vierge un projet en 3d et ici je travaille avec unity 2021.3.2 alors vous pouvez observer que j'ai un ici pack déjà de dicon deux fichiers avec un background et du son en fait vous pouvez récupérer tous ces fichiers dans le descriptif de cet article si vous êtes sur youtube ça va pointer vers mon site internet www.upln.fr et vous allez tomber sur l'article et à l'intérieur vous aurez accès aux assets vous aurez accès à tous les épisodes et vous aurez aussi accès en fin de série un lien vers le code source ici du projet parce que je vais y mettre un lien direct vers mon github donc voilà ceci étant dit on va pouvoir attaquer alors comme c'est le premier épisode on va mettre en place les choses alors ce qui est important dans ce jeu c'est les cartes alors comment va-t-on faire des cartes bon ça va être assez simple on va pas pousser les choses mais on va essayer de faire quelque chose d'assez joli quand même donc la première chose qu'on va faire c'est créer un empty parce qu'on va stocker ici nos cartes à l'intérieur alors je vais l'appeler grid board même si c'est pas vraiment une grille mais en tout cas plutôt un board mais c'est pas grave on va les classer à l'intérieur alors à l'intérieur de cet objet je vais y insérer un 3d objet qui va être un cube donc je vais ici cliquer sur le cube et ce cube alors je suis en mode iso voilà ce cube je vais le déformer alors je vais bien vérifier quand même que je suis du bon côté de ma caméra voilà donc c'est parfait ici donc je vais déformer ce cube de manière à l'allonger un petit peu sur le haut et surtout de rétrécir ici sa largeur parce que pas besoin d'être aussi grand voilà donc je peux en faire des cartes énormes alors je vais créer un nouveau matériel si vous savez pas le faire va regarder dans les vidéos mais là je l'ai déjà créé donc je vais tout simplement le coller dessus c'est un matériel tout simple jaune avec ici un peu d'effet métallique et smoothness donc ceci étant dit maintenant que c'est fait alors d'ailleurs je vais enlever ce gizmo ici qui m'embête de la caméra parce qu'il est juste devant et c'est embêtant voilà et ceci étant dit maintenant on va utiliser nos sprites alors toutes les images vont être utilisables sous forme de sprites on peut voir que moi par dix sont en mode en fait en texture type défaut donc je vais tous les sélectionner sélectionner en enfonçant la touche ct rl de mon clavier voilà je prends toutes les images et je vais dire ici que le type de texture et sprites de d un ui je fais un n'appel comme ça je récupère de la transparence mais pas sur le background mais le background on aura besoin quand même en spray parce qu'on va l'utiliser ensuite dans un camp de base donc qu'est ce que je fais maintenant je vais prendre une image n'importe laquelle par exemple ici mes cookies et je vais le glisser ici donc on peut voir que ce cookie il est derrière pas grave je vais ici maintenant le parenté à mon cube alors ce que je vais faire maintenant je vais avancer ce cookie je vais venir le mettre devant alors je vais essayer de voir convenablement voilà allez où la flèche de l'avant et là derrière voilà je vais le reculer ici de manière à le positionner vraiment devant voilà c'est parfait alors maintenant qu'est ce que je vais faire bah je vais réduire sa taille pour parce qu'évidemment il va être affiché sur la carte donc je réduis sa taille et maintenant je le recule le maximum possible pouvez voir que là il rentre à l'intérieur donc attention je dois le faire dépasser un peu vers l'avant voilà comme ça on a une carte on va dire et j'ai ici mon ce qui est intéressant avec ce système d'ailleurs on va renommer ici le nom du sprite on va le nommer par exemple food picture parce que ça va être le même partout parce qu'en fait ici j'ai c'est d'un cube mais on va même pas le nommer carte parce qu'on va plutôt le renommer slot par quoi parce que en fait ces cartes vont nous servir de conteneurs pour afficher nos sprites comme ça on va gérer en fait on va mettre nos 20 cartes parce que ici j'ai dit sprite donc s'il faut trouver des doublons on aura 20 cartes et donc ce que je vais faire je vais dupliquer mon slot alors pour ce faire ici vous pouvez voir que maintenant si je change peu importe étant donné que le pack d'image sinon les mêmes tailles si je prends n'importe quelle image vous pouvez voir que bah ça va venir s'ajuster correctement donc je vais ne pas mettre d'image ça c'est important alors avant de dupliquer ce sprite on va essayer de faire le maximum alors moi vous pouvez voir que j'ai un bac un box collider dessus si vous n'en avez pas fait le mettez en un pouvez voir qu'il fait exactement la taille et ça ça va être important parce qu'ensuite on va les sélectionner avec un récaste et pour que ça fonctionne il faut un box collider alors ensuite ce que je peux faire aussi pour m'avancer c'est ajouter un tag parce que ça je vais en avoir besoin aussi donc je vais ajouter un tag et ici on va le taguer le plus simplement du monde possible en l'appelant slot et je vais aller donc sur le slot et non pas la picture et je vais le tag et slot donc ça c'est fait on a notre picture qui est bien positionné maintenant va pouvoir positionner nos cartes alors qu'est ce qu'on va faire on va dupliquer notre objet slot on va devoir dupliquer 20 fois mais rassurez vous on va faire assez vite donc je fais un ctrld pour le dupliquer une fois et là il est exactement la même position donc ce que je peux faire c'est jouer ici par exemple avec son x je peux mettre par exemple 1.2 je sais pas ce que ça va donner 1.2 mais ça me semble plutôt pas mal je le reduplique encore une fois et là je suis à 1.2 faut savoir que vous pouvez vers 1.2 plus 1.2 par exemple voyez ça fait en fait 2.4 et lui il calcule pour nous donc ça c'est assez intéressant pour ceux qui ne le savent pas vous aurez appris quelque chose ici donc voyez je dois pas m'embêter à calculer je sais que la valeur c'est 1.2 ben je mets 1.2 voilà et ici sur le dernier parce que je vais faire 5 x 4 en fait évidemment 5 x 4 20 donc j'ai ici une première ligne de slot c'est parfait alors ensuite je vais dupliquer tous mes slots je les sélectionne touche ma ctrld de nouveau à la même position parce que je vais faire je vais faire la même chose avec y par exemple si je mette 1.2 alors un point de ça va pas un point 4 ça me semble bien alors je vais essayer de me mettre plutôt en perspective en iso et en vue comme il le faut voilà comme ça bah si c'est plutôt pas mal 1.4 si j'avais mis 1.2 ça colle 3 c'est un peu trop serré donc 4 allez on reste comme ça 1.4 donc qu'est ce que je fais maintenant bas je reduplique ces objets ctrld et je fais exactement la même chose 1.4 plus 1.4 et comme c'est passé il m'en manque une je fais un ctrld et 2.8 maintenant je pars à 1.4 plus 1.4 et voilà le tour est joué j'ai ici une grille de 1 2 3 4 5 sur 1 2 3 4 ce qui nous fait 20 cartes donc ça c'est parfait c'est fait alors ça vraiment ça va être assez intéressant alors maintenant on va passer aussi au niveau du game view parce que bah il faut qu'on puisse voir alors vous choisissez la résolution vous voulez moi je vais choisir de prendre en aller full hd ça me semble plutôt pas mal et on va laisser ça où on pourrait passer une résolution supérieure mais peu importe alors pour qu'on voit bien notre scène qu'est ce qu'on va faire mais on va positionner notre caméra là vous pouvez voir que moi elle est ici donc je vais la reculer un petit peu je vais venir en fait la positionner je vais la reculer de manière à ce que mes objets soient bien visibles sur l'écran et pourquoi pas les centrer un peu près comme ça je pourrais aussi agrandir un peu allez on va dire qu'on fait comme ça donc ça c'est fait ce qui est bien maintenant c'est que vous pouvez changer de résolution voyez que bah en fait les résolutions sont beaucoup plus faciles à gérer je trouve moi avec unity en en 3d que dans une scène 2d c'est un peu plus embêtant alors maintenant que ça c'est fait on a nos slots parfait alors pendant qu'on y est bah qu'est ce qu'on va faire on va s'occuper parce qu'on pourra que le background c'est pas terrible on pourrait mettre une solide color si vous voulez pas vous embêter que le background vous passez ici en solide color et vous prenez une couleur qui vous va bien voilà je sais pas laquelle moi voilà plutôt comme ça voilà bon peu importe moi ce que je vais faire je vais y mettre notre background qu'on a pris là donc je vais ajouter tout simplement un UI canvas et dans cette UI canvas je vais ajouter une UI image alors le problème du canvas c'est qu'ici va venir au dessus parce que regardez si je mets mon background dedans ici et d'ailleurs je l'ai pas fait voyez hop je vais glisser dans l'image alors si j'y arrive tac voilà c'est qu'il vient au dessus c'est à dire que je pourrais dire à mon canvas ici battu tu scale l'image par exemple ici on fait un alt et on va dire tu la stretch voilà eh ben le problème c'est qu'elle vient devant et ben on pourra pas l'utiliser comme ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer ici notre canvas on va lui dire qu'en fait le render mode il n'est pas en screen space overlay c'est à dire sur l'écran mais dans le world space et du coup dans le world space ben on va pouvoir le déplacer il est en fait dans le monde 3d donc où sont mes cartes je ne les vois plus alors on va cliquer sur le grid board voilà on peut voir que ben c'est assez loin donc mon image est bien devant mon canvas donc je sélectionne le canvas et je vais venir ici le reculer on va voir qu'on va pouvoir réduire sa taille ou alors on va le mettre très loin de l'écran alors c'est plutôt dans ce sens là alors je suis pas du tout bon au niveau de l'écran alors ça c'est plutôt c'est vrai que c'est pas évident à faire comme vous pouvez voir en plus comme on voit pas bien voilà et si je le recule maintenant alors ce sera plutôt dans l'autre sens voilà donc si je le recule par ici que je le descends un peu on va pouvoir commencer à le voir correctement dans mon écran ici il est centré eh ben voilà c'est plutôt pas mal en fait si je l'avance je vais zoomer donc à vous de voir ce que vous voulez moi je vais le mettre plus tôt elle est comme ça et je vais bon j'ai pas tellement d'idées on va dire qu'on le laisse comme ça voilà non j'aime pas comme ça c'est un peu mieux donc voilà maintenant on doit plus s'en occuper en fait bas ça fonctionne on a bien notre image de background on peut le renommer moi je vais le laisser comme ça donc j'ai ici mes images j'ai mon background tout va bien bah écoutez je trouve que pour un premier épisode c'est pas mal on est déjà à plus de dix minutes donc ce qu'on va faire on va laisser ça comme ça maintenant on va pouvoir attaquer on va pas s'occuper du compteur lui on fera une autre lui à la fin je pense de la série ce que c'est parce qu'il ya de plus compliqué à faire que de compter les coups et de relancer la partie mais ici maintenant on va s'occuper tout doucement de pouvoir avancer dans le jeu c'est à dire déjà créer un système qui nous permet de distribuer les cartes ici aléatoirement sur en fait tous les slots qu'on a à l'écran